Alors Bernard, nous avons ici une Sebring, comme on dit en français, dans son jus, In its Juice, que tu as trouvé, je crois, dans le sud de la France, et tu es très féru de cette auto, tu étais très ému quand tu l'as trouvée. Alors, raconte-nous son histoire. Pour commencer, je n'aimais pas les Sebrings. Par rapport à la 3500GT, elle est un peu moins sexy que la 3500GT. Elle a été modernisée, son empattement est un peu plus court, donc ça en fait une voiture un petit peu plus vive, un peu moins de place en intérieur, en place arrière, mais ça reste une belle voiture. Et puis un jour, j'ai dit, c'est la seule qui manque à la collection, il faut que j'en trouve une. Et puis un jour, quelqu'un m'appelle en disant, j'ai une Sebring à restaurer, faites-moi un devis. Alors, je lui dis, envoyez-moi des dizaines de photos, parce qu'on connaît ces voitures, donc on vous fera un devis estimatif, et à partir de là, vous déciderez ce que vous voulez faire. Et donc je fais le devis, je l'envoie, trois semaines après, il me rappelle en disant, non, finalement, c'est un peu cher, la restauration, mais quand vous voyez la voiture, on imagine le prix d'une restauration comme ça. Donc il dit, on va la garder pour l'instant, et je lui dis, écoutez, si un jour vous ne la voulez plus, appelez-moi. Et puis je laisse faire, et puis quelques semaines après, il me rappelle en disant, on va vous la vendre. Je me déplace, c'est à côté de Marseille, je vais voir la voiture qui était, je vous assure que c'est vrai, dans un vieux garage, une grange d'un MAS à côté de Marseille, à Aubagne exactement. Et on ouvre les portes en bois du MAS, il y avait des meubles accumulés au fond, il y avait une grosse masse ou des toiles cirées, des couvertures. Et je me dis, mais elle est où la voiture ? Elle est au fond là-bas, il faut qu'on déménage les meubles, on arrive à la voiture, on enlève les couvertures et on trouve cette voiture. C'est pas possible. Et c'était possible, c'est là, c'est une voiture de famille. Le papa est décédé il y a 20 ans, il y avait 20 ans que j'ai trouvé la voiture. Et les enfants n'étaient pas intéressés par cette voiture, ils l'ont abritée, finalement heureusement, parce qu'elle a connu les souris, mais c'est à peu près tout. Donc elle est un peu abîmée, mais elle est tout à fait convenable. Il ne manque qu'un enjoliveur, tout le reste est complet. Et il n'y avait pas d'humidité apparemment. Il n'y avait pas d'humidité, on a gonflé les pneus, on a poussé la voiture, rien n'était bloqué. Et aujourd'hui, tous les ouvrants sont en bon état, tout se passe bien. Donc je la garde comme ça, parce que je trouve que c'est amusant. C'est une Sebring série 2, c'est à dire qu'elle a quelques... Les phares ici sont plus modernes, les phares de la série 1 forment un pic ici. Les pare-chocs sont les pare-chocs, la 3500 GT sur l'ancienne, sur la série 1. Là c'est la série 2, c'est la plus moderne. Après cette voiture, on passe à la Mistral, qui est totalement différente. Bien sûr. On peut voir la baie moteur ? Bien sûr. Alors tout est d'origine évidemment. Alors les ressorts ne sont plus efficaces, mais le système Lucas d'injection, tout est là. Oui. Et les souris sont passées là. Il ne faut mieux pas essayer de le démarrer là. Non, sûrement pas. Et le moteur n'est pas bloqué. Bien. Le moteur tourne. Bien. Ça fait plaisir de voir ce genre de trouvailles. Ah oui, c'est étonnant. Oui. Tout à fait. Et c'est une très bonne base pour une belle restauration. D'accord. Et celui qui veut l'acheter... Et pour l'instant, tu la gardes en l'état ? Pour l'instant, nous la gardons. D'accord. Très bien. D'accord. 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 D'accord.